salut c'est jules marie ancien 228e joueur mondial et dans cette vidéo aujourd'hui je vais te dire et expliquer les étapes pour faire le coup droit parfait alors pour commencer tu dois faire une reprise d'appui sur chaque frappe c'est pas que un coup droit revers coup droit volet reprise d'appui d'accord pour être prêt à jouer n'importe quel coup pour être vif ensuite tu dois changer ta prise alors une prise de coup droit c'est quoi tout dépend de ton jeu si tu as un jeu à plat ou lifter d'accord une prise de coup droit ça va deux on va dire on va dire semi fermé à fermer maintenant pour mettre un peu d'effet un peu de lift d'accord donc c'est à peu près ici comme ça ok donc reprise d'appui changement de prise d'accord pour préparer le geste très tôt ça c'est très important que tu fasses ça d'accord pour pas que tu sois un peu à l'arrache la balle arrive je fais tout d'un coup d'accord faut que tu sois prêt gestuellement et corporellement à avoir voilà tout fait avant que la balle arrive donc reprise d'appui changement de prise et là tu vas t'aider avec ce qu'on appelle le rôle de la main libre le rôle du bras libre d'accord qui va t'aider à route à faire une rotation de tes épaules d'accord qui va tourner ta raquette pour que les épaules se tournent pour faire ce qu'on appelle le le vissage ce qu'on appelle dans le tennis le vissage d'accord pour tendre un maximum ton arc voilà donc je suis là je vais m'aider de la main gauche pour tourner ma raquette d'accord pour avoir une amplitude maximale ici d'accord donc ce qu'on appelle le vissage comme je l'ai dit c'est comme si tu prenais un arc d'accord pour lancer la flèche le plus loin possible tu vas tendre ton arc le plus fort possible pour que la flèche arrive le plus loin possible c'est pareil en couloir plus tu tournes les épaules plus tu vis plus la balle va être puissante va être vive prochaine étape je vais te parler de la tête de raquette qui descend donc la mise à niveau d'accord donc je suis ici et ma tête de raquette qui est au dessus de ma main d'accord ce qui est important ce qu'on appelle le retard de la tête de raquette va descendre pourquoi ne pas préparer tout de suite ici pourquoi préparer ici parce que la raquette va faire un trajet supplémentaire et va avoir un élan supplémentaire d'accord pour te donner de la vitesse et de la puissance donc là et je mets à niveau au niveau de la balle d'accord et ensuite qui est important ce qui va permettre de donner de la vitesse à la balle aussi c'est l'effet de poignet ça c'est très important l'effet élastique du poignet on peut le voir tu peux regarder des vidéos de roger de rafa de joko de tout le monde il ya un retard de la tête de raquette qui va permettre une gifle d'agir du poignet d'accord c'est très important au contact de la balle ça donne de la vitesse en plus à la balle ok quand tu as fini de donner cette petite gifle ton bras va normalement avec l'élan continuer tout le long d'accord contient tout le long il ya des joueurs qui ont le bras tendu on peut voir chez roger chez rafa d'autres joueurs qui ont le bras un peu moins tendu d'accord ça ça sera selon ce que tu ressens que l'on ce que selon ce que tu as envie ici et avec l'élan normalement tu finis ton geste en général ici d'accord pouvoir rafa qui finit le lasso ici ça c'est je pense que c'est fait pour les experts un peu qui ont qui ont fait peut-être dix mille courants dans leur vie toi je conseille vraiment de finir son coup droit ici ok maintenant je t'expliquais une autre partie du corps très importante les jambes les pieds je vais te montrer ce qui se passe reprise d'appui donc petit saut d'allègement et pour faire une reprise d'appui juste avant quand le joueur frappe la balle ou juste avant d'accord donc là ensuite soit la balle est un peu loin de toi et tu te déplace d'accord donc tu te déplace comme si tu faisais une course comme un athlète d'accord soit si la balle arrive à ta droite en pas chasser doit faire des appuis soit ouvert soit appuyant ligne d'accord donc appui ouvert je suis ici mon pied droit va se charger et je vais prendre appui dessus d'accord il doit être fléchi d'accord pour pouvoir prendre la puissance au sol et pour pouvoir la restituer à la frappe normalement avec l'élan de ta rotation des épaules et ton accompagnement tu vas lancer ton corps d'accord ton corps doit être un peu vers l'avant toujours doit lancer ton corps vers l'avant et normalement ta jambe gauche doit venir avec l'élan ça c'était pour les appuis ouverts les appuis en ligne maintenant moi personnellement je les utilise quand la balle est un peu plus courte appui ouvert plus quand la balle est écartée sur la droite appui en ligne reprise d'appui je viens charger comme les appuis ouverts la jambe droite et il y a une étape supplémentaire je viens poser ma jambe gauche devant je n'ai pas dit mais comme sur l'appui ouvert je pose le pied par le talon et je le déroule ensuite appui ouvert par le talon et je charge étape supplémentaire pour appui en ligne hop pareil par le talon d'accord et je viens accompagner d'accord je frappe la balle à hauteur de hanche et je viens accompagner transférer énormément avec l'élan que j'ai donné là ici hop ma jambe droite vient passer la hanche passe c'est très important voilà c'était les deux appuis appui ouvert appui en ligne il y en a un troisième que je t'ai pas cité et je vais te le dire parce qu'il est très important pour toi c'est ce qu'on appelle l'appui semi ouvert c'est entre les deux et je te le conseille pourquoi pour deux raisons les appuis en ligne sont pas évidents pour ceux qui commencent à apprendre le tennis appui en ligne souvent je te vois faire ça et c'est très compliqué pour un débutant de passer la hanche donc là il n'y a pas vraiment d'effet ma hanche et passe et appui ouvert ce qu'on voit régulièrement c'est un débutant qui va frapper devant soi et du coup qui va mettre la balle trop à gauche donc ce que je propose c'est un appui semi ouvert d'accord entre les deux qui va permettre de frapper la balle bien devant soi d'accord entre l'appui en ligne entre l'appui ouvert et ensuite la hanche va mieux passer là voilà c'est important de voir toutes ces étapes j'ai parlé du rôle du bras libre du rôle du bras droit des pieds et des jambes maintenant le corps le buste en général il doit être il doit être prêt en avance tu dois t'organiser corporellement rapidement ton buste ça doit être ça doit être solide tu dois être gainé et équilibré tes deux pieds doivent être au sol bien équilibré bien stable un peu comme un basketeur tu vois pas un basketeur lanc faire un lancé franc en étant raide d'accord en ce moment je regarde le reportage le commentaire sur sur mac et jordan sur netflix pour voir tous les tous ses lancés francs il est bien fléchi les corps il est bien stable d'ailleurs avant il tâte un peu le terrain d'accord toi c'est pareil tu dois être ici avant de faire un coup droit toujours un peu fléchi c'est pareil pour le revers un peu fléchi hop bien stable pour pouvoir justement avoir l'effet élastique d'accord pour pouvoir te propulser en avant là voilà le buste doit toujours être un peu en avant poids du corps en avant d'accord pour pouvoir t'aider à avoir un petit déséquilibre en avant pouvoir t'aider à accompagner au maximum la balle dans ces coups droits tu dois rester relâché les théories ont montré plusieurs théories ont montré que tu dois souffler à la frappe expiré à la frappe d'accord on peut le voir à haut niveau un rafa serena j'en oublie plein crie à la frappe je t'oblige pas à crier au moins expire d'accord tu frappera plus fort et ça va te relâcher démonstration avec arthur on est en train de créer une formation pour toi pour t'améliorer en coup droit et en revers je propose de cliquer sur le lien en bas de la vidéo pour pouvoir progresser c'était jules à bientôt une prochaine vidéo